Nous condamnons la tentative d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques des œuvres sociales du président Moïse Katumbi-Chapwe consistant à réhabiliter l'hôpital et la piste d'aviation qui y est rattachée dans la localité de Moulondé, territoire de Pueto, province du Hokka-Tanga. Cette initiative vise la première personnalité de l'opposition de la République démocratique du Congo, intervient pendant qu'une vague de répression s'abat sur les opposants politiques et sur les activistes. Et ces renégats au sein de l'Union sacrée, que nous nous appelons Union sucrée, veulent faire taire toutes les voix dissidentes afin d'échanger la Constitution dans le but de donner un troisième mandat inconstitutionnel à Félix Tshisekedi qui est incapable de résoudre les problèmes de la République démocratique du Congo. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas accepter l'effet d'action d'un citoyen dont la seule motivation est de pallier la défaillance de l'État pour soulager la population et de répondre aux besoins primaires soit criminalisés. Face à cette situation qui ne fait qu'attiser les tensions au pays, nous jeunes du Nord qui vont un, d'Ensemble pour la République et du LGD, appelons à l'arrêt de toute tentative tendant à faire taire et à faire régresser l'état des droits à travers les musèlements systématiques de l'opposition et toutes les voix dissidentes. Deux, soutenons toute initiative visant à renforcer la paix, la cohésion et l'unité nationale dont notre pays a besoin car profondément divisé et en guerre. Trois, demandons à la jeunesse et à toute la population de se tenir prête afin de s'opposer légalement au cas où ces gougnafiés oseraient toucher notre président. Ils sont incapables de résoudre les problèmes du pays mais ils sont prêts à montrer leurs biceps à l'opposition républicaine et ces perfides ne doivent pas franchir les rubicons. Quatre, encourageons Moïse Katoumbi et tous les autres acteurs et cadres de l'opposition à poursuivre les œuvres au service des Congolais dont le président Tisekedi lui-même en est bénéficiaire. Il s'était servi pour appel d'une piste qui a été construite par Moïse Katoumbi afin d'inaugurer un pont à Kacenga en octobre 2023. Et ces œuvres sont au service de tous dont les gens de l'Union secret en commençant par leur principale autorité Félix Antoine Tisekedi.